Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Dans ce cours, nous allons parler d'un logiciel alternatif au célèbre Photoshop qui est gratuit et ne demande aucune installation, le logiciel Photofiltre. Dans un premier temps, nous allons l'installer à l'aide de Mozilla Firefox. Dans un outil de recherche tel que Google, nous allons écrire Photofiltre. Et nous prenons le lien Photofiltre.free en français. Nous allons dans l'onglet téléchargement et nous cliquons sur version ZIP française qui ne demande aucune installation. Donc il n'y a plus qu'à appuyer sur OK. Le téléchargement prend quelques secondes. Voilà le téléchargement étant effectué. Nous pouvons le retrouver dans le dossier téléchargement de notre ordinateur. Il est ici. Nous allons l'extraire à l'air d'un logiciel tel que Winrar. Voilà. OK. Et nous avons le dossier Photofiltre qui vient s'afficher. Voilà. Nous cliquons sur l'icône d'ouverture. Et nous avons la page de base du logiciel qui vient de s'ouvrir. Alors je fais un peu de nettoyage dans mes programmes. Voilà. Nous allons utiliser une image test qu'il suffit de faire glisser jusqu'au logiciel et lâcher en plein milieu de la fenêtre. Et nous allons lui donner un petit effet sympathique à l'aide de l'onglet filtre. Dans les onglets filtre. Nous avons l'outil Photomasque qui permet d'attribuer un masque à votre photo. Pour ce faire, on clique sur le bouton ouverture du dossier. Et il nous montre tous les masques disponibles qui viendront se mettre autour de notre image. Donc par exemple, sélectionnons diffusion. Il suffit de cliquer sur ouvrir. Et ensuite, il suffit de choisir un mode. Couleur, transparence, niveau de gris, flougocien ou motif. Prenons par exemple une couleur et choisissons ici la couleur. Imaginons orange. Alors on peut demander un aperçu. Et voilà ce qu'on obtient. Un effet diapositive en orange tout autour de la photo. Alors on peut varier ça à l'infini. Donc nous ici, nous allons prendre une image de flamme aperçue. Voilà ce que ça donne. On peut modifier, demander un flou gaussien. Voilà ce qu'il se passe. Le contour de l'image prend une forme de flamme très floue. Et on peut ensuite appliquer tout un tas d'autres filtres artistiques. Comme des couleurs de pastel, papier à grain par exemple. Ou encore des effets optiques, des déformations. Et esthétiques. Mettre des carreaux, créer des puzzles. Il demande de la taille des puzzles. Voilà ce qu'on pourrait obtenir. Voilà. Et il existe tout un tas de filtres que je vais vous laisser découvrir sans moi.